Les nouveaux sacs à dos ont été révolutionnés. Aujourd'hui, les gens ont toujours besoin d'un chargeur avec lequel ils se baladent. Ils ont besoin tout le temps de charger. Parfois, il y a une connexion à l'internet. Une connexion à l'internet, ça bouffe beaucoup la batterie. Quand tu es sur snap, quand tu es sur les autres réseaux. Une pochette. Il y a un sac à dos pour intégrer le sac. Il y a un sac à dos pour intégrer le sac. A travers le sac, tu peux charger ce téléphone à tout moment. Tu ne peux pas charger le câble USB. Tu peux le charger dessus. Non seulement, c'est inséré le sac. C'est quelque chose que tu portes. Une fois que tu as envie de le charger. Si tu vas le charger dessus, tu peux charger le sac. Il y a un sac à dos pour intégrer le sac. Il y a un sac à dos pour intégrer le sac. qu'est-ce qu'il y a une qualité de sac très rigide alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand tu achètes un produit tu achètes de la bonne qualité imitation mounou niac donc vraiment nous sommes en train de faire attention à la qualité de produit la sache est rigide comme armée sans compter nous dégâter nous l'intérieur bien d'une matière avec une de gamme est bien une matière d'un compartiment qui a été en charge de code Donc nous devons vraiment de telle sorte que le design de la rafette est utile. Il est parti de l'isoler je pense. Voilà, il est parti de l'isoler. Il est parti de l'isothermie. 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 Quand tu as du chaud et que tu veux que ça conserve le chaud, il faut garder l'isothermie. Ça dépend du modèle de la vie. Parce que le modèle est de nous. De plus en plus, ça fait l'isothermie presque. Tu peux mettre du froid, conserver le froid. Tu peux mettre du chaud, voilà. Conserver la chaleur. Voilà, moi je suis à qui. Je suis à qui. C'est très cool. Il y a différents types de modèles. Il y a un modèle qui est confectionné. Il y a un nombre de poches. Il y a un nombre de compartiments. Il y a un rôle selon l'utilité. Tu l'achètes. Moi, j'ai un sac de bébé. Un sac bébé. On peut appeler ça un sac bébé. C'est isothermie. Le sac au dos. Il y a un poche. Il y a un poche. Il y a un poche. Il y a un poche pour conserver. Il y a un poche pour conserver. Il y a un poche pour conserver. Ça garde la température. Il y a un poche. Il y a un poche pour conserver. Il y a un poche pour conserver. C'est un sac que moi-même je peux utiliser sans pour autant même pour faire mes voyages etc. Il y a un sac au dos très stylé. Pour camping. et en même temps, c'est un garde-manger pour les enfants. À la base, c'est fait pour les enfants, mais tu peux l'utiliser à d'autres trucs comme l'Iniwork tout le temps. Alors, ça aussi, c'est la même chose. Ça peut être un sac de travail, ça peut être un sac de voyage, ça peut être un sac de tous les jours. Après, l'utilité est-ce que j'ai acheté un mécanisme? Voilà, comme par exemple, le mécanisme, il y a une pochette, il y a un petit billet qui permet de charger le téléphone en sécurité en plus. Et puis, tu sais, il y a un truc qui a sonné ligné, mais imaginez-le, tu dois aller à Gambie. Où est-ce que tu chargeais ce téléphone? Je ne le sais pas. C'est la solution. Imaginez-le, tu voyages à l'État-Unis ou à l'État-Unis, c'est 6 heures de vol grave, mais à l'État-Unis, 6 heures ou 7 heures, après, tu dois aller à l'immigration, 3 heures de temps. Tu fais facilement 12 heures. D'accord, New York, 9 heures. Voilà, après, tu l'as acheté. Et puis, ça va être un petit billet qui est très bon. Mais non! Parfois, tu vas aller à un endroit, tu vas avoir un chargeur, tu vas avoir un chargeur, tu vas mettre un chargeur, ou le chargeur, tu vas le prendre soin. Tu arrives à l'autre, tu vas le déplacer. Tu vas mettre un sac au dos, parce que tu le portes à un moment. Tu vas au premier sac, tu vas prendre un chargeur, car tu vas le regarder. C'est clair qu'avec le sac, tu vas faire 커피 pour le faire. Il ne veut pas les prendre. C'est à dire qu'il n'y a rien fait. En deuxième, tu vas le charger tranquillement. Un produit en téléphone alors tu peux continuer à faire recarer. Donc, franchement, c'est la révolution de l'année. Et puis j'imagine que ça a une très grande autonomie parce que si tu as chargé ce que tu as appareil, il est à 100% mais après ça te donne une grande autonomie. Voilà c'est ça, c'est juste qu'il faut qu'on comprenne aussi une chose, quand tu charges un téléphone, tu désactives aussi tout ce qui est données mobiles, tu désactives tout ce qui est, tu as vu la luminosité, tu as vu la luminosité pour permettre la charge de la plus grande. Absolument. Alors voilà, il y a des chargeurs, c'est des chargeurs rapides, tu as branché pour le chef, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ce sont des chargeurs multirapides. Il est à la technologie. Voilà, donc moi, ils connaissent ces genres de trucs-là parce qu'avec leur boulot, ils sont obligés d'avoir toujours de la charge. Donc je vais vous faire des chargeurs rapides, je ne sais pas, je vais vous faire des chargeurs rapides, je vais vous faire des chargeurs rapides, je vais vous faire des chargeurs. Tout juste pour aider les gens à pouvoir être plus autonomes sur les fonctionnalités de nos enfants. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avance de la technologie, on est arrivé à un niveau où il y a de ces détails qui ne doivent plus arriver au fait. Absolument, il faut avoir vraiment, il faut faire les bons choix. Quand on est traveller, comme on dit, voyageur, un grand voyageur, il faut que vous aurez un matériel, 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 il faut que vous aurez un document en toute sécurité parce que tu n'as pas un code. Bien sûr. Dans ce moment, il faut que vous aurez intéressé en fait. Oui, oui, bien sûr, pour que vous aurez un sac, c'est pas possible. Vous savez que même si vous avez un matériel, il faut que vous aurez un bruit en fait. Ça veut dire que vous êtes même, vous connaissez vraiment, pourquoi vous connaissez-vous ? C'est magnétisé, tout voilà. Merci.